Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. L'actualité sur la Côte d'Azur est marquée par le placement en garde à vue aujourd'hui d'Ellibrin, le maire de Fréjus. Il est soupçonné de prise illégale d'intérêt dans le cadre de l'attribution d'une plage privée. Son épouse et le gérant de la plage ont également été gardés à vue. Elibrin a donc été placé en garde à vue ce matin au sujet des conditions d'attribution d'une concession de plage privée sur sa commune. Le gérant de cette plage se trouve être l'ex-mari de l'actuelle épouse du maire. Tous deux ont également été entendus dans les locaux de la gendarmerie. Alexandre Dequitte avec Frédéric Serruli. La garde à vue d'Ellibrin aura duré toute la journée. Le maire de Fréjus a été entendu par les enquêteurs. Ces derniers veulent éclaircir les conditions d'attribution d'une plage privée de la commune. D'abord convoqué en tant que témoin, il a ensuite été placé en garde à vue, ce que dénonce son avocat. Elle est ahurissante, mais bon après à bien y réfléchir, j'ai quand même la conviction que la campagne électorale a déjà commencé. Puisque c'est une garde à vue à forte connotation politique. Au centre des interrogations, l'ALBA, cette plage privée dont la concession a été attribuée en 2009 à l'ex-mari de l'actuelle femme d'Ellibrin. Ces derniers ont eux aussi été convoqués aujourd'hui par les gendarmes et sont eux aussi passés du statut de témoin à celui de garder à vue. Toute la journée, ils ont adopté la même posture, refusant de répondre aux questions qui leur étaient posées. Ma cliente n'entend pas s'expliquer tant que je n'ai pas accès au dossier. C'est très important, ce n'est pas un refus de collaborer, c'est une volonté de nous permettre d'accéder au dossier. Et on n'en est nulle part. C'est-à-dire que mon client fait usage d'un droit élémentaire qui est le droit au silence. Puisque nous n'avons pas accès au dossier, nous ne savons pas ce qu'on nous reproche précisément. On ne comprend pas trop les tenants et les aboutissants. La garde à vue d'Ellibrin s'est terminée en fin d'après-midi. Pour l'heure, le parquet de Draguignan n'a pas souhaité faire de commentaire sur cette affaire. Et ce soir, seule Annabelle Brun, l'épouse du maire de Fréjus, reste gardée à vue ce soir.